Pour parler des livres d'histoire avec un grand H pour nos enfants. Et vous allez nous prouver que finalement toutes les périodes sont accessibles de manière ludique à tous les enfants, les jeunes, les moins jeunes finalement, avec quelques coups de cœur. Et notamment un coup de cœur pour un petit album dont le titre nous parle immédiatement. C'est celui d'une célèbre émission de France 3, n'est-ce pas Tiffany ? Oui, l'album s'appelle L'Histoire, c'est pas sorcier. Et ils sont édités par la maison d'édition de Coq d'Or. Je dis il parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Alors certains parlent de personnages célèbres comme Jules César et d'autres de périodes historiques comme la Seconde Guerre mondiale. Alors l'idée est très simple, vous le voyez, il y a des doubles pages thématiques avec des petits points lexiques, des points sur la période historique et il y a énormément d'illustrations. Ça peut être des photos, des dessins ou énormément de petites choses en couleurs qu'on devine, des bulles. Ça rend la lecture très agréable et c'est destiné aux enfants d'âge élémentaire à partir de 7 ans. Alors ça permet de réviser les notions au programme ou de s'intéresser à n'importe quel sujet. Puisque parmi les personnages célèbres, on peut trouver Jules César, Napoléon, Cléopâtre ou Nelson Mandela. Voilà, vraiment, c'est un petit album super à glisser dans son cartable pour partager avec les copains, avec ses enseignants ou à lire tranquillement dans son canapé à la maison. Ça nous on aime. Dites-moi Hicham, on ne fait pas que travailler au lycée de Mouchard dans le Jura. Il faut bien quand même que ces élèves, ils sont en près de 450, apprenants entre guillemets, puissent aussi s'extérioriser. J'imagine qu'il y a une bibliothèque mais il y a forcément peut-être d'autres choses, d'autres dérivatifs pour eux. Bien sûr, il y a surtout des projets éducatifs. On donne de l'importance à la culture. Je parlais d'histoire tout à l'heure. Les cours d'histoire géo prennent une dimension particulière. On introduit l'histoire du compagnonnage, la condition ouvrière, l'émancipation. Et on essaie de donner du sens aux enseignements à travers ce qu'on appelle des co-interventions, à travers même la notion de chef-d'œuvre. Même pour les plus jeunes, où ils apprennent le travail manuel et l'importance de tout ça dans la symbolique compagnonique. – Je fais une petite parenthèse rapide avant de repartir dans la bibliothèque avec Tiffen. Vous parliez de chef-d'œuvre, on l'a vu tout à l'heure à l'image, c'est cette charpente-là, le chef-d'œuvre. C'est en fait l'œuvre des compagnons qui leur permettent de valider le compagnonnage. C'est ça, j'ai fait un raccourci très rapide. – Oui, c'est tout à fait ça. L'étudiant itinérant, à partir du moment où il démarre son tour de France, il fait partie d'une société de métier, une société compagnonique, avec des anciens qui vont lui apprendre, qui vont lui transmettre bénévolement le métier tel qu'il doit être enseigné. Et au bout d'un an ou deux, il va présenter un premier travail qui s'appelle le premier chef-d'œuvre pour être, comment dirais-je, pour faire partie de cette société compagnonique, pour être sociétaire, comme on dit chez nous. Ce premier travail-là, c'est déjà de travail manuel, c'est déjà pour sublimer ce que mes anciens m'ont appris. – Allez, une autre collection a retenu notre attention. C'est simple, c'est pratique, c'est ludique, c'est comme on aime Tiffen. C'est question-réponse de Nathan, ça ne peut pas être plus clair là. – Oui, alors c'est une question très généraliste, mais je ne crois pas qu'ils aient fait d'album sur les compagnons. Je voulais vous parler de celui-ci, La Guerre d'Algérie, c'est l'un des derniers albums qui soit paru. Et c'est vraiment très très intéressant, parce que le sujet était un peu épineux et donc laissé de côté. Mais là, il est traité de manière très intelligente pour les enfants dès 7 ans, grâce à des dessins, vous le voyez, et des photographies d'Emmanuel Cerisier, mais aussi grâce au texte de Jean-Michel Biliou. Alors, aucun point n'est laissé de côté. Qui sont les colons, qui sont les harkis, qui allaitait le rôle du FLN, de l'OAS ? Et on parle même de la torture. C'est vraiment un livre très très intéressant, qui intéressera à la fois les enfants, mais même les adultes, parce que c'est très simplement expliqué. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Vraiment, je vous le conseille. Ça s'appelle La Guerre d'Algérie. C'est question-réponse chez Nathan. – Super, on reste chez Nathan. Nathan qui cherche de nouvelles manières finalement d'aborder l'histoire avec les enfants et qui a aussi lancé des romans d'histoire-fiction avec des enfants qui voyagent dans le temps pour essayer de comprendre les problématiques actuelles. Ça, c'est un sacré job, dites-moi, Tiffany. Et oui, et alors pour y arriver, évidemment, quoi de mieux que la fiction ? Ça s'appelle Explorateur de l'Histoire. Vous voyez, j'ai deux numéros ici. Et c'est l'historienne Laurence Decoq qui s'est lancé un défi. Alors elle a créé un petit personnage qui s'appelle Éole et qui est un passeur de temps. Il emmène des enfants dans n'importe quelle période historique pour leur permettre de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors par exemple, pourquoi est-ce que des gens déboulonnent les statues de Christophe Colomb alors que c'est un si grand explorateur ? Ou pourquoi a-t-on inventé l'école ? Oui, drôle d'idée, on pourrait se le demander. Eh bien, ces petits livres sont assez drôles, paraissent comme ça de la fiction, mais ils permettent de réfléchir à des problématiques actuelles. Ils mêlent un peu de philosophie avec de l'histoire et ils permettent de questionner cette vision que l'histoire est immuable et profite toujours aux vainqueurs. Vraiment, c'est à mettre entre les mains des enfants de 9 ans pour développer l'esprit critique. Allez, votre dernier coup de cœur, un coup de cœur qui a obtenu le prix spécial du jury au Festival de la Bande dessinée à Angoulême. Un événement que vous avez peut-être suivi sur les écrans connectés de France TV. C'est vraiment une plongée cette fois-ci au cœur de la résistance. On est toujours dans l'histoire avec un grand H. Oui, ça s'appelle Des vivants. Et vous le voyez, là, on change de format. On passe à la BDXXL, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une bande dessinée magistrale publiée par les éditions 2024. Et ça relate l'engagement de la filière de résistance du Musée de l'Homme à Paris. Et le parti pris des auteurs est assez intéressant, puisque Raphaël Metz, Louise Moati et Simon Roussin sont partis uniquement de documents réels. Ils sont partis d'une somme de 800 000 caractères, l'équivalent d'un livre de 1 000 pages pour écrire ce récit en bande dessinée. Alors, les lettres, le journal intime des résistants. On peut citer Paul Nivet, Boris Vildé, Yvonne Audon. Et ils racontent les petits gestes de résistance au quotidien, les craintes, les trahisons. C'est vraiment un livre très, très intéressant. Ça parle de la philosophie universaliste, de la résistance aux idées d'extrême droite et aux idées nazies. C'est totalement d'actualité. C'est à mettre entre les mains de tous les adolescents et tous les adultes. Je vous le conseille. Ça s'appelle des vivants. C'est super. La sélection livre à retrouver aussi sur le net et les réseaux sociaux avec tous vos écrans connectés.